Alors ce premier changement va impliquer un changement aussi dans la manière dont on va gérer le réseau, c'est-à-dire où on va gérer le forwarding, le relayage des paquets. Donc avant c'était simple, vous aviez une liste de préfixes, classe A, classe B, classe C, vous aviez un paquet IP qui arrivait, vous prenez l'adresse destination et vous regardez par rapport aux différentes classes, vous voyez Assassin classe B, donc je vais voir dans ma liste des classes B, je cherche les 16 premiers bits qui correspondent. Maintenant on ne sait plus la longueur qui correspond. Et on peut se retrouver avec par exemple des, alors je vais prendre un réseau ici où par exemple on a 3 sous-réseaux, alors je prends 10.0.1.24 pour ce réseau, 10.0.2.24 et 10.0.3.24. Donc ici si on écrit 1, 2 et 3 en binaire, ça vous fait 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1. Donc qu'est-ce que l'on voit, c'est qu'ici j'ai ces 3 bits, ces 2 bits là qui varient. Donc au niveau de ma table de routage sur ce routeur, donc on va donner une adresse ici, alpha 1, et bien au niveau de ma table de routage, ce que je peux mettre, c'est pour joindre le réseau 10.0.0.0.22, et bien j'envoie à alpha 1. Donc si on a les 22 premiers bits, donc ils sont 10.0.0, et ça c'est écrit en binaire, 0, donc les 22 premiers bits, j'envoie vers cette destination. Maintenant, on peut avoir ici une autre entrée où on aurait par exemple 10.0.5.24, 6, etc. Alors on va mettre, donc on était à, on va mettre 4, 10.0.5.24, et 10.0.6.24. Donc si je l'écris en binaire, donc 4, ça nous donne cette valeur-là. 5, ça nous donne cette valeur-là. Et 6, ça nous donne cette valeur-là. Donc ici, alpha.2, si je veux aller sur 10.0. Donc ici, ça va être 4.22, j'envoie alpha 2. Vous voyez là, on a un exemple d'agrégation, c'est-à-dire que je peux, en une seule entrée, représenter plusieurs réseaux de taille 24. Maintenant, supposé qu'on veuille rajouter un réseau, et j'ai ici, je veux rajouter 10.0.0.24. Est-ce que j'ai le droit de faire ça ? Est-ce que je peux mettre ce réseau ici ? Oui. Alors, si je fais ça, je dois rajouter ici une entrée, 10.0.0.24, je l'envoie à alpha 2. Donc, ici, vous voyez, j'ai... Alors, si vous êtes néophyte, vous dites, là, j'ai deux fois 10.0.0. Et donc là, il y a un problème. En fait, il n'y a absolument pas de problème, parce qu'on a des longueurs de préfixes différentes. Et donc, quand un paquet va arriver, donc par exemple, j'ai un paquet qui arrive à ce routeur avec comme adresse 10.0.0.1, qu'est-ce que je fais ? Je regarde dans ma table de routage. J'ai cette entrée-là qui correspond avec 22 bits en correspondance. Ici, j'ai cette entrée-là qui correspond avec 24 bits en correspondance. Donc, qu'est-ce que je fais ? J'applique un algorithme qu'on appelle du plus long préfixe correspondant ou du longest prefix match qui correspond à dire, je vais prendre l'entrée sur lequel on a le plus de bits en commun. Et donc, je ne vais pas prendre celle-là, parce qu'ici, j'ai que 22 bits en commun. Ici, j'en ai 24. Alors, on peut même aller plus loin. Supposons que je rajoute une machine ici. et cette machine, je lui donne 10.0.5.2. Parce que je l'ai déplacée, je n'ai pas voulu la reconfigurer et autres. Qu'est-ce que je peux faire ? Eh bien, je peux rajouter ici dans ma table de routage 10.0.5.2 slash 32 je l'envoie à alpha 1. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir ? Ici, on va avoir une correspondance sur 22 bits et ici, on va avoir une correspondance sur 32 bits. Donc, dans ce cas-là, longest prefix match va me faire prendre la plus grande valeur. Autre cas, vous avez, par exemple, ici votre sortie vers l'internet. Donc, avec l'adresse alpha.3. Ce que je peux faire, c'est noter 0.0.0.0 slash 0 donc là, cette valeur-là, aucun intérêt. Ce qui est important, c'est le slash 0 c'est-à-dire aucun bit en commun. Donc, si par exemple, j'envoie un paquet sur 10.1 point 0 point 1 donc cela aucun ici ne correspond le seul qui correspond c'est celui-là. Donc, je l'enverrai vers la route par défaut. Donc, généralement, on note comme vous avez dit on était fainéant on va noter 0 slash 0 la route par défaut. Quand si on revient dans l'exemple précédent par exemple, je veux envoyer à 10.0.0.1 là, on voit qu'on a un match avec 0 bit là, on a un match une correspondance avec 22 bits ici, 22 bits et ici une correspondance avec 24 bits et donc, on prendra cette route. Alors, là, ça rend quand même le look-up c'est-à-dire la phase de trouver l'entrée un peu plus complexe parce que ce n'est pas parce qu'on en a trouvé une qu'on est content. Il faut que ça soit la plus grande. Donc, ça veut dire qu'il faut des algorithmes plus sophistiqués pour aller chercher rapidement la bonne information. Donc, ça complexifie un peu par rapport à ce que l'on avait avec les classes. Donc, ça c'est quelque chose qui va être généralisé parce que, vous voyez ça nous permet d'attribuer plus autant d'adresses qu'une entreprise en a besoin sans gaspiller et ça nous permet aussi d'agréger les tables de routage. Donc, ça c'est quelque chose d'assez génial qui a été mis en place en 93 en 94 et ça a été un des plus grands changements au niveau de l'Internet. C'est-à-dire que le passage actuel d'IPv4 à IPv6 c'est quelque chose de relativement simple par rapport à ce qui s'est fait à cette époque parce que là on change les comportements dans les équipements donc on doit changer les règles alors on a encore une compatibilité avec la notion de classe mais on a quand même des choses à changer si on veut introduire ce genre de choses et puis surtout les protocoles de routage doivent maintenant annoncer non pas simplement des préfixes mais doivent ou des classes où on savait la longueur mais doivent annoncer à la fois l'adresse le préfixe et la longueur du préfixe ça veut dire qu'il faut modifier tous les protocoles de route. Alors ça ça a été une des premières choses qui a été mis en place au niveau de l'Internet et qui a réussi à sauver l'Internet c'est-à-dire qu'on a réussi à réduire la demande d'adresse puisqu'on gaspillait moins. Alors évidemment on a introduit de la complexité mais c'est moins grave parce que tout le monde était sur Internet tout le monde avait ses données sur Internet et donc le coût pour passer à autre chose était plus élevé. Donc les administrateurs étaient prêts à faire un effort pour continuer à garder l'Internet. Donc ça c'est une des premières mesures qui a été prise à cette époque.